Amis Malouins dans la course, bonsoir, bienvenue sur votre page d'information locale et régionale, pratiquement. On peut le dire maintenant, regardez, nous nous retrouvons en direct sur les locaux, le siège des ambulances de secours La Malouine. Et c'est Rodolphe, vous le connaissez Rodolphe, il est déjà venu sur la page des Malouins dans la course. Rodolphe et Étienne que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Bonsoir, Étienne, vous allez rendre le micro s'il vous plaît à Rodolphe. Bonsoir Rodolphe, comment ça va ? Très bien. Rodolphe, on va rappeler que vous êtes parti déjà il y a quelques semaines, même pas, deux semaines, direction la Pologne avec 15 ambulances. Voilà, 16 ambulances. 16 ambulances, vous êtes parti, vous les avez laissées sur place. Exactement. Elles ont été récupérées par des ukrainiennes, on a suivi ça sur la page des Malouins. Beaucoup d'émotions j'imagine ? Pas mal, de fatigue et d'émotions. Et vous êtes revenu avec un petit camarade à quatre pattes là, le petit Badi dont on a beaucoup parlé aussi sur les Malouins. Exactement. Badi a récupéré sa famille après une séparation forcée, il a récupéré sa petite maîtresse ici à Saint-Malo. On a fait un petit détour pour le ramener à sa maîtresse qui était déjà à Saint-Malo, donc elle a été ravie. Ça a été fort ces moments-là j'imagine, de rencontres en passant la frontière, en arrivant avec les ambulances. Dites-nous comment ça s'est passé ? C'est pas évident, donc on a récupéré 16 véhicules et ambulances qu'on a laissés sur place. La route était longue, éprouvante, passage de pas mal de frontières. Avec un détour au dernier moment, on devait être à la frontière polonaise-ukrainienne. On a été déviés pour se retrouver à la frontière roumaine-ukraine, parce que c'était un peu trop tendu à la frontière polonaise. Et voilà, ce sont des femmes qui sont venues chercher les véhicules, les ambulances. Donc c'était quand même dur à voir, parce qu'on les voyait fuir d'un pays en guerre, prendre les véhicules et y retourner. Étienne, vous étiez de ce voyage, vous avez vécu ça. Comment ça s'est passé pour vous ? Qu'est-ce que vous réussissez à dire ? Parce que je sais que c'est compliqué. Et Solène Lavenant, elle me disait que c'était très difficile de pouvoir mettre des mots sur les mots. Oui, c'est très compliqué, parce que ce sont des images que nous n'avons plus l'habitude de voir, notamment une guerre en Europe. Et nous avons été confrontés à des contextes sociaux qui étaient très difficiles. Des familles qui venaient à pied, avec uniquement leurs papiers, d'autres personnes qui venaient avec des bébés, d'autres personnes qui venaient avec leurs animaux de compagnie, dans une détresse et une perte de repère qui était majeure. Ça, c'était évident. Là, on s'est occupé notamment un petit peu d'une personne à la frontière lorsqu'on a remis les ambulances. Et les témoignages de tous les secouristes qui étaient sur place étaient que la plupart des Ukrainiens qui arrivaient ne comprenaient pas ce qui se passait. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de balle ? C'était un discours qui était assez récurrent. Rodolphe, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ces allers-retours en ce qui vous concerne. Vous préparez un nouveau départ. Exactement. En fait, on a été tous touchés par la détresse de tous ces réfugiés. Et on s'est dit, bon, ça a bien marché au premier convoi. On réitère l'opération. Donc, on a mobilisé encore tous les ambulanciers de France. Et là, on part avec 25 véhicules. Alors, attention, vous nous dites bien que vous partez avec 25 ambulances. Vous partez quand ? 25 ambulances, on part dans la nuit du 1er au 2 avril. Vous partez d'ici, de Saint-Malo ? Il y en a une qui va partir du secteur de Saint-Malo-Dinan. D'un collègue qui offre une ambulance, un collègue de Dinan et l'ambulance du Guéclin. Donc, on va les remplir encore de matériel médical. Donc, j'en profite d'ailleurs. Alors, voilà, justement, c'est aussi le but de cet entretien de ce soir. Vous avez besoin de matériel médical. Mais attention, le matériel médical, on va le différencier entre le lourd et le léger. C'est-à-dire qu'ouvrons nos armoires à pharmacie. Il y a peut-être là déjà des choses dont vous avez besoin. Voilà, je pense que tout le monde a... Bon, des armoires à pharmacie, en général, en France, on a de la chance d'avoir des armoires à pharmacie très complètes et chargées. Je pense que ce serait peut-être pas mal que certains Malouins fassent le tri dans leur pharmacie et viennent nous les apporter. Ou on peut venir les chercher à domicile. Les pharmaciens, pareil, s'ils ont des dons, des structures hospitalières ou les cliniques... Alors, on va en reparler de ça tout de suite. Etienne, est-ce que vous pouvez nous rappeler, dans les armoires à pharmacie que nous avons la chance d'avoir chez nous, ce qui peut vous intéresser là tout de suite ? Alors, ce qui nous intéresserait tout de suite, ce serait déjà pour des soins de blessures de guerre. Que ça concerne du personnel militaire ou civil, l'important, c'est que les ambulances puissent apporter des compresses. On peut avoir besoin également... De bandages. De bandages, de pansements, tout ce qui pourra servir à des soins immédiats. Voilà. Donc, on peut retrouver ensuite, bon, de la bétadine, des choses comme ça, qui seront ensuite dispatchées à l'intérieur de l'Ukraine, dans les différents centres médicaux, comme les centres de campagne, ce genre de... Alors, ça, c'est une information importante, parce que beaucoup se demandent encore comment ils peuvent aider les Ukrainiens. Donc, ouvrons-la maintenant. Stop, stop les vêtements, on ne les prend plus, mais c'est vraiment du petit matériel. À part le petit matériel, il y a du matériel plus lourd dont vous avez besoin aussi. Plus lourd, donc là, ça va être un peu plus compliqué. C'est plus le personnel soignant qui peut disposer de ça, des seringues, des... enfin, du matériel médical beaucoup plus lourd, quoi. Après, les hôpitaux, même les lits, les lits médicalisés, on peut prendre. On a un partenariat avec Mondial Assistance qui peut venir les chercher, parce que c'est du très gros matériel, là. Donc... Donc, tout ce qui peut être dans des cabinets d'infirmiers, dans des cabinets médicaux, dans les hôpitaux, dans les pharmacies, tout le monde, à son niveau, peut aider, et peut aider à remplir ces 25 ambulances, parce qu'il ne faut pas partir à vide. Exactement. Nous, notre but, c'est les remplir au maximum. À l'allée, on les a toutes remplies vraiment au maximum. On avait notre minibus aussi qui était chargé, qui était... enfin, à bloc. Donc, le but, c'est de continuer dans cette démarche-là, de venir avec du matériel, sachant que le matériel médical qu'on prend va être distribué à l'intérieur du territoire ukrainien. Il ne restera pas la frontière, et ça va servir aux Ukrainiens sur place, quoi. Vous allez, bien entendu, comme la première fois, nous renvoyer des informations en direct que nous redonnerons, évidemment, à la fois sur le Facebook et l'Instagram des Malouins, dans la course. C'est simple, maintenant. On a demandé, mais où peut-on s'adresser ? Si des personnes qui nous écoutent se disent tout de suite, ça y est, je commence à ouvrir mon armoire à pharmacie, mais comment je fais ? Alors, ils peuvent m'appeler directement sur mon téléphone, que je communiquerai... Allez, on peut le donner tout de suite. Alors, c'est le 06 85 97 68 82, ou sur mon adresse mail de ma société, c'est assistance au singulier, www.urgence.gmail.com On est aujourd'hui le 20 mars, c'est donc dans une dizaine de jours le départ. Il n'y a pas de temps à perdre ? Un peu plus de temps que pour le premier convoi. Le premier convoi, ça s'est fait en une semaine, à peine, enfin, 8 jours. Donc, je pense que là, on a un peu plus de temps. On appréhende moins la route, le passage des frontières, on voit comment ça se passe. Normalement, on va arriver au même endroit, ça sera la frontière en Roumanie, où ça passe beaucoup plus facilement. Donc, il y a un peu moins de flux. Nous, à l'aller, comme je l'ai expliqué certainement dans le récit, on a fait la passion des véhicules en Roumanie, et après, on a été obligé de retourner. Donc, on a pris une réfugiée ukrainienne qu'on a déposée à Cracovie, et après, on est retourné, parti à la frontière polonaise, récupéré des collègues. La situation était trop tendue pour qu'ils restent sur cette frontière. Donc, on a été chercher rapidement. Tout peut arriver sur ce déplacement-là. Vous savez que vous partez avec des ambulances. Vous allez partir, on l'espère, avec les ambulances bien chargées, et vous risquez de revenir. Alors, il y a un véhicule qui vous suit pour pouvoir vous ramener ? Non, cette fois-ci, non. Pour l'instant, c'est en cours de traitement. Ce n'est pas moi qui m'occupe de la partie-là. Logiquement, on va rentrer en avion. Ça va être plus facile. Étienne, Rodolphe, merci beaucoup d'avoir choisi les Malouins dans la course pour faire passer votre message, qui va être largement relayé. On se tient au courant à partir de maintenant. À chaque fois que vous avez besoin, bien évidemment, vous êtes sur les Malouins dans la course absolument chez vous. On vous souhaite une très belle soirée et beaucoup de réussite pour charger les ambulances et beaucoup de soutien pour tout ce que vous allez faire. On vous embrasse, de loin encore, mais on vous embrasse. Avec plaisir, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada